Musique Yes salut tout le monde c'est Oximo Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto de build Et dans cette vidéo les amis je vais vous apprendre A faire des plots de chantier Ultra réaliste alors comme d'habitude Pensez à lâcher un max de like Une vue est égal à un like c'est super important Pour le développement de la chaîne les amis Je vous remercie tous ceux qui mettent des pouces bleus à mes vidéos C'est super important donc vous allez me dire Ouais des plots de chantier c'est bizarre c'est quoi ce tuto Ca m'intéresse pas et tout je vous promets Que si vous mettez dans votre ville en plein milieu De la route je sais pas un bulldozer Avec des plots de chantier autour ça fait tout les gars C'est les petits détails comme ça qui font tout dans une ville Et promettez moi que c'est vrai Enfin je vous jure que c'est vrai Je vous promets que c'est vrai tout simplement parce que voilà Je vous dis j'ai fait plus de 150 tutos sur ma chaîne Je fais énormément de builds En live et tout que je fais pas en tuto Je vous promets que c'est le genre de détail Comme ça qui fait la différence Donc voilà je vais vous apprendre à faire ça c'est super simple en plus Donc on aura besoin alors j'ai mis des trucs approximatifs Mais on aura besoin de carpet orange De laine orange De bannière blanche Et de poudre Enfin de orange dye Donc c'est des colorants orange Voilà alors on va prendre quelques petites choses en plus On va prendre des crafting table Donc une table de craft on va prendre des sticks aussi Des sticks et on va prendre de la laine blanche Comme ça je vais vous montrer déjà comment on fait tout Alors on va prendre de la laine blanche comme ça Alors déjà ce qu'on va faire la première chose C'est qu'on va prendre la table de craft On va la poser Alors là j'ai plein de trucs mais on s'en fout totalement Donc ce qu'on veut c'est faire ça finalement Alors comment faire ça ? On va prendre notre wool Notre wool blanche Donc notre laine blanche Hop On va faire comme une pancarte comme ça avec un stick Et ça nous donne une white banner Qui est ici Voilà une fois qu'on a notre white banner On va la poser au milieu On va prendre 3 colorants orange Hop comme ça Et ça nous donne ça Voilà ça nous donne ça Comme ça Donc c'est plutôt pas mal Ok Une fois qu'on a fait ça On va mettre en dessous maintenant La bannière qu'on vient de prendre Et on va mettre une rangée de colorants orange Mais juste en dessous En fait c'est juste décalé de 1 par rapport à tout à l'heure Hop Une fois qu'on a ça Et ben voilà on a fait ça Et c'est déjà terminé Alors une fois qu'on a cette bannière On va devoir poser un bloc orange au sol comme ça Et tout autour on va mettre des bannières custom qu'on vient de crafter Voilà Et soit on met après une carpette orange Bon ça fait pas grand chose Ou soit on met une carpette blanche Regardez les carpettes blanches ce que ça rend Franchement je trouve que ça rend pas mal Ça rend plutôt pas mal Donc dites moi ce que vous en pensez Et voilà le tuto il est déjà terminé les amis C'est pour vous dire Alors le tuto il vient de la chaîne de Virtilize Virtilize c'est un gars qui fait plein de tutos aussi C'est un tuto de... C'est un gars qui fait plein de tutos C'est un youtubeur étranger Il a un petit peu moins d'abonnés que moi Je mettrai le lien de sa chaîne et de son tuto en description Parce que voilà Le tuto vient de lui quand même Je vais pas lui voler en mode bon C'est lui on se retrouve pas un nouveau tuto C'est moi qui l'ai fait Non ça vient de lui Donc c'est un petit détail Voilà franchement c'est une bonne idée qu'il a trouvé Alors après par exemple imaginez Il y a un chantier Il y a un chantier ici Et bien vous mettez Voilà vous mettez des trucs comme ça Voilà Là vous mettez hop 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 Vous en mettez plein comme ça Tac 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 Ici vous en mettez Alors là quand c'est contre un mur Vous en mettez que 3 etc Et vous pouvez même mettre des trucs comme ça Et là vous mettez une route Et là vous mettez un gros trou Par exemple un truc Un truc en chantier quoi Enfin franchement Il y a vraiment des trucs à faire Et vous pourrez même faire des trucs Qui sont encore mieux Alors c'est Je peux vous donner une petite technique là Mais enfin là Là c'est vraiment un truc que j'invente sur le tas C'est vraiment un truc que j'invente sur le tas Mais vous pouvez prendre du colorant jaune Par exemple Jaune 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 Et du colorant noir Hop Là colorant jaune Voilà hop On va faire ça comme ça Vous mettez des Donc des bannières blanches Vous essayez de faire un truc Genre jaune et noir Enfin non c'est pas comme ça Je me trompe Mais vous essayez de faire des trucs Genre en mode jaune et noir J'y arriverai peut-être pas Tac Voilà comme ça Là on va faire du colorant noir Je sais pas si ça marche Enfin vous savez C'est des espèces de bandes jaune et noire Que vous mettez Bon là c'est un peu nul Ce que j'ai fait Mais vous mettez des espèces de bandes jaune et noire Pour faire comme des Des petits bandeaux et tout Enfin franchement c'est plutôt cool Regardez Ça rend plutôt bien je trouve Personnellement Je sais pas ce que vous en dites Bref Je vous remercie d'avoir regardé ce petit tuto C'était vraiment ultra cool à faire Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher un max de like Allez voir la chaîne de Virtilis C'est lui qui a inventé le tuto Pensez à partager C'est le plus important Et bien sûr Pensez à vous abonner Si ce n'est pas encore fait Et moi je vous dis C'était Oxymus Pour servir Allez tchao Sous-titres par Jérémy Diaz